... Bonjour, je suis Odélia, reporter pour le site du Collège. Aujourd'hui, je me posais quelques questions aux acteurs du Théâtre de Théâtre. Alors, quelles études avez-vous fait pour devenir acteur au Théâtre de Théâtre ? Alors, moi j'ai fait le Conservatoire d'Orléans, ensuite j'ai fait le Conservatoire de Lyon, pour finir, comme mes autres camarades, en école supérieure au Théâtre National de Bretagne. Voilà. Et moi, j'ai fait, avant de commencer le Théâtre, moi j'ai fait un C.A.P. C.R.E.R.I.M.E. après le Bac. Et puis je me suis inscrit dans le Conservatoire à Colmar, et puis un Conservatoire à Corbeille-et-Somme, et finalement un Conservatoire à Paris. Et après, à fait. Très bien, merci. Deuxième question, est-ce que vous aimez votre métier ? Bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Ah bon, je vous en prie. Voilà. Ben oui, c'est pareil. Oui, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite, donc je suis très, très contente de faire ça. Et moi j'ai voulu faire un tas de trucs, comme je voulais être archéologue, et puis paléontologue, et puis scientifique, et puis policier, et puis en fait plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure, comme j'étais très timide quand j'étais petit, en fait mes parents m'ont envoyé faire un cours de théâtre à 12 ans, comme ça, pour me sortir un peu de la ténilité. Et en fait, j'ai eu une illumination, je me suis dit que je pouvais être tout ça en un seul métier, en fait. Je peux être ce métier-là, en un seul métier, qui est le métier qui est le métier qui est le métier qui est le métier. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre métier ? Alors, c'est ce qu'ont dit les autres déjà, c'est l'insécurité. Moi j'ai horreur du vide, donc si je n'ai pas de travail tout le temps, ça me désespère. Donc voilà, il faut toujours être au taquet pour appeler, pour passer des castings, pour être... Enfin, c'est pas un emploi fixe, quoi. On est intermittent. Il y a l'insécurité, la précarité, de ne pas avoir de travail, souvent. Mais il y a, pour moi, il y a un truc que je ne gêne pas du tout, c'est la mondanité. C'est-à-dire que du coup, dans ce truc de... On n'a pas de travail, on est obligé de démarcher, justement, d'aller voir des spectacles, d'être sympa avec tout le monde. Voilà. Là, je ne suis pas très... J'y arrive pas de bon. C'est bien. Alors, quelles sont les compétences pour avoir votre métier ? Réalimentation de l'écoute. Je dirais qu'il faut être à l'écoute. C'est-à-dire que quand on joue au plateau, on ne joue pas seul en général. On répond à un partenaire de jeu. Et donc, toujours avoir les discours ouvertes pour recevoir les propositions. Parce qu'on pourrait penser que c'est un métier solitaire et... Et en fait, pas du tout. Il faut être hyper open sur l'autre. Il faut être un peu malléable, comme la patte à mon yeux, quoi. Et tout le temps neuf, avec un regard neuf sur un nouveau texte, un nouveau projet, quelque chose de nouveau à dire. Et une nouvelle manière d'apprendre à faire un fait à ce truc. À chaque fois, c'est nouveau. Donc, du coup, il y a des compétences de base qu'on a qui sont techniques, mais j'ai l'impression que le plus dur à avoir, c'est cette capacité de pouvoir être adaptable à chaque projet. Alors, par qui et comment avez-vous pu venir au collège avec le contexte sanitaire actuel ? C'est-à-dire par le masque, les joueurs de jeu. Alors, il y a des personnes qui font ce métier-là au théâtre, qui s'appellent les relations publiques, qui nous permettent de venir ici. Et du coup, ces personnes-là entrent en contact avec le collège, permettent l'échange entre le collège et la structure théâtre. Voilà. Grâce à ces personnes. Et comment avez-vous créé les ateliers que vous avez pratiqués, nous, les élèves ? Alors, pour la plupart des exercices qu'on vous a fait faire, c'est déjà des exercices que nous, on a pu faire au début de nos études, au début de nos parcours. Même maintenant, c'est les échappements qu'on fait maintenant. Oui, qui sont toujours valables au jour. Là, juste avant de jouer, on s'est fait un samouraï. Le J-H-O que vous avez pu faire. Et est-ce que dans la vie, vos compétences vous servent tous les jours ? Ben oui, il y a eu Hugo qui parlait de timidité. Ça permet le fait de devoir aller au plateau, de se surpasser. C'est comme un saut dans le vide, finalement. C'est comme se mettre à poil devant tout le monde, finalement. Et du coup, ça nous aide, je trouve, pour notre confiance en nous, pour démarcher, dans les relations sociales. Il y a même le fait de jouer des textes, de se poser des questions sur des héros, en fait sur des humains. Ça nous permet, nous, d'apprendre aussi des choses qui sont essentielles dans le genre humain et comment il fonctionne. Pour vous appeler les interprètes. Je vous remercie d'avoir fait un petit moment de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.